Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau jeu qui est en face de bêta, un MMO, ça s'appelle Snow. C'est un jeu de ski, de snow, de motoneige. C'est un MMO. Vous pouvez jouer avec vos potes et puis avec tout le monde en ligne, vous amusez à taper des chums, des figures et tout. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation et de prise en main on va dire. Je vais faire le tutoriel pour vous faire découvrir un petit peu le jeu, vous montrer un peu le gameplay, les graphismes et tout ça. Donc il est jouable à la manette et souris clavier. Vous pouvez tout faire à la manette. Donc alors petite présentation du jeu. Alors on va commencer, on va commencer par les réglages. Donc là dedans vous pouvez régler un petit peu tout ce que vous voulez. Je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir vous le montrer au passage. Donc voilà tous les différents réglages, graphismes, les contrôles. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les contrôles sont pas vraiment réglables, en partie dans ce menu là, en partie. Mais disons que vous pouvez pas reconfigurer votre manette en fait. Votre manette, les boutons sont d'origine. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Donc ça se joue très très bien la manette. Voilà pour ces différents menus. Ah oui vous pouvez avoir des drones aussi. Alors ça je n'ai pas encore testé donc je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne. Mais on peut avoir des drones. Donc gameplay, voilà tous les différents réglages. On va survoler, on s'en fout en caméra. Voilà vous pouvez régler comme vous voulez vraiment à la distance. Quand vous allez vite, si la caméra s'éloigne ou se rapproche. Voilà vous pouvez vraiment faire tout ce genre de réglages. avancées. Alors voilà. Là dedans par exemple, c'est là où je suis très loin d'être tout à fond. Principalement c'est ces menus là. Vous pouvez tout mettre à fond et c'est vraiment joli. Mais c'est supporte pas. Mais c'est vraiment joli. Alors les deux menus là, c'est les menus shop, cash shop. Alors le jeu est en free to play, j'ai oublié de préciser. Donc ça c'est les menus cash shop. Vous pouvez acheter différents éléments. Ici aussi. Donc vous pouvez acheter des éléments séparés. Ou alors par exemple, vous avez différents athlètes. Et vous pouvez voir comment eux sont équipés et acheter leurs matos. Alors aussi bien les skis, bâtons, snow, mais aussi les vêtements et ce genre de choses. D'ailleurs les vêtements, on va les faire un tour. Voilà, inventaire. Voilà mon perso. Alors moi j'ai rien du tout. J'ai un pauvre bonnet. Ouais, je peux retirer le bonnet. J'ai qu'un bonnet. Donc comme je disais, aussi bien ski que snow. Tiens, on va mettre le bonnet aussi pour le snow. Vous pouvez switch à tout moment. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a certains events forcément qui sont plus faciles à ski, d'autres qui sont plus faciles à snow. C'est en fonction de vous et puis du jeu quoi. Ah oui, ils sont sponso un petit peu. Je peux avoir un petit casse-ray de boules. Ça rigole pas. Allez, ride en casquette. J'aimerais bien aller voir ça. Bref. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui, alors on peut choisir notre sport favori. On s'en fout. De toute façon on peut s'en changer comme je vous disais quand on veut. Ah oui, alors ça c'est les différents sommets. Et voilà les différentes choses qu'il y a à faire sur chaque sommet. C'est des events qui vous développent je sais pas quoi parce que j'en ai pas encore fait un seul. Je saurais pas vous dire du coup. Alors, on va aller en jeu. Voilà, ils veulent nous parler du tutoriel. On va aller faire le tutoriel ensemble. Allez, c'est parti. Je suis à ski ou en ce moment ? Je saurais pas vous dire. On va voir. Bah apparemment je suis à ski. Bon, alors, ils nous expliquent comment tourner, comment avancer, comment pousser. Hop, carré, on pousse. Le joystick, on tourne. Hop. Voilà, on freine avec rond. Hop. Voilà. Et tuc, tuc, c'est ça. C'est pour chit. Pendant vitesse. Attendez, regardez. Hop, on va le faire à l'endroit. On pousse avec le bâton. On maintient. Appuyez. Appuyez. Et voilà. On va se mettre en une première personne. Wouhou. Manager speed, MD. On va nous apprendre à sauter. Alors voilà, comme ils disent. Maintient A. Enfin, reste appuyé sur A et relâche juste avant de sauter. Pour... Pour se pencher à droite à gauche. Enfin, pour faire les rotations droite-gauche, c'est avec le joystick. Pour tourner, c'est les deux gâchettes. Enfin, tourner sur soi-même pour pivoter. Et pour les grabs, donc, c'est les deux boutons LB et RB. Donc là, je vais un peu vite. Hop. Alors, regardez. Donc, on saute comme ça, par exemple. Chit. On maintient. Un 3-6. On maintient le joystick. On tourne. Hop. Et pour faire un grab, on saute. On maintient L. Et voilà, il grab. Redresse-toi. Enfin, L ou M pour les grabs. Alors, maintenant... Oui, alors, comme c'est une bêta, il y a pas mal de bugs. Là, on peut le voir. Ah, oui, basic tutorial jump. Nice bug. Donc là, ils vont nous reparler des grabs. Alors, les grabs, on peut les faire simple avec L et R. Enfin, les deux gâchettes. Enfin, les deux... LB et RB, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en SNOW, ça marche pas. En SNOW, on est obligé de donner une direction avec le joystick. Et en ski, c'est pareil, en fait, avec le joystick, on peut donner une direction pour spécifier où est-ce qu'on veut tenir le ski. En fait, placez main droite, placez main gauche. Et à partir du moment où je maintiens ça et ça, bah là, je vais me servir de ma main droite et je vais tenir le ski à droite, par exemple. Et à gauche, devant et derrière. On peut maintenir les deux et puis... Enfin, vous découvrirez ça après. Qu'est-ce qu'il me dit ? Au plus on maintiendra à appuyer... Ah oui, on peut anticiper, donc, les sauts. Donc, en fait, pour anticiper, il faut que je maintienne A et je donne une direction. Et en fait, au plus on anticipe le jump, au plus, pendant... Quand on sera en l'air, bah, on aura de... On aura de l'amplification de mouvement, enfin, comment dire. Si je prévois le saut bien plus tôt, je tournerai beaucoup plus vite. Je vais vous montrer. Si je tiens à peine, hop, voilà, il tourne doucement. Maintenant, si je maintiens depuis bien plus longtemps... Bon, je sais pas, c'est de vitesse, mais... Hop, voilà, il tourne un hélicoptère, quoi. Bon, bah, on a fini. Ah non, il y a les grind. Ah oui, on peut grinder. Hop ! C'était pas direct, quoi. Oh, je suis pas de vitesse. Oh, je suis pas de vitesse. Bon, là, il y a un petit bug parce qu'il nous dise de faire... Non, troisième. Et voilà. Le tutoriel est fini. Alors, ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est qu'à tout moment, qu'on soit en event, en course, n'importe quoi. On peut arrêter ce qu'on est en train de faire. Euh... Ouais, d'accord. Et euh... Et partir en free-home, en fait. Le... Allez, repart devant. Ça descend pas par là, là. Comment il fait pour prendre de la vitesse ? Pas mal de petits bugs. Donc, euh... Donc, euh... Les sommets sont vraiment énormes. On peut aller partout. Il y a pas de direction. C'est euh... C'est assez magnifique. Regardez, la gâchette, ça me permet de... Hop là ! Je vais vous remonter. C'est pas mal grave. Alors là, regardez, je tiens devant. Là, si je me tiens derrière, je tiens derrière. Ouf ! Et euh... Les réceptions, faut... Faut les gérer. S'ils vont raterrisser sur le côté, c'est mort, quoi. Voilà. Et quand je suis en free-home, là, comme ils expliquent, je peux couvertir tout le score que j'ai fait grâce au saut, et à... Surtout au saut, en fait. En XP, pour euh... Bah, pour notre perso. Donc pour ça, il faut retourner au barraquement, là-bas, on peut voir. Et appuyer sur Y pour finir. On peut aussi retourner au télésiège, ici. Et puis remonter le sommet. Alors, euh... C'est... Dommage. On va y aller, je vais vous montrer. Voilà. Là, j'y suis, j'ai juste à maintenir Y, en fait. Hop. Et voilà. C'est dommage, y'a pas de... Y'a pas de petit truc pour vous montrer. Ah ouais ! Et si je veux switch... Euh... Je vais... Et là, je pense. C'est l'export. Voilà. On va sur Snow. Et... Pouf ! Ça va marcher. Tout réstart. Non, oui. Hop ! Et là, je suis en Snow ! Là, si j'appuie sur les gâchettes, allez, il maintient pas le... Alors qu'en Snow, c'est une galère pour prendre de la vitesse. Enfin, je sais qu'il y a un pipe quelque part, faudrait que je le trouve. Et voilà, pour ces différentes sections. Qu'est-ce que c'est, ça ? On va aller découvrir. Je vais aller découvrir, je sais pas du tout ce que c'est. Un hélicoptère. Ah oui, c'est pour me remettre... D'accord, je peux choisir, en fait, où aller. Ah oui ! Mais après, c'est pareil, ça. En fait, il y a des zones à découvrir. Dès que vous êtes en free roam, vous êtes sur le sommet, vous pouvez vous balader sur la montagne et vous débloquer des zones. Et après, ces zones, vous pouvez y accéder directement comme ça. Et ça vous débloque aussi des events. Alors d'ailleurs, en parlant d'event, on va retourner à l'accueil. On peut changer de montagne, hein. Avec les différentes montagnes. On fait pas tout, on peut en acheter aussi, apparemment. Hop, to main menu. Alors... Bon bah voilà, là il nous explique ce qu'il y a de nouveau dans le cash shop, ce qu'il y a de nouveau dans le cash shop et dans le cash shop, forcément. C'est un jeu gratuit. Donc voilà ici les différents... Les différents modes, les différents modes de jeu. Donc free roam, là vous pouvez vous balader sur les sommets et explorer comme vous voulez. Voilà, vous pouvez vous balader. Les events, les différents events qu'il y a. Alors au début il y en a pas beaucoup, mais justement le truc c'est d'avoir une médaille d'or. Dès que vous débloquez une médaille d'or, ça vous en débloque un suivant. Par exemple là on peut voir que si je finis celui-ci, j'obtiendrai forest funk. Et euh... Et j'aurai donc un nouvel event. Et c'est comme ça pour tous les... Pour tous les... Tous les events en fait. Différentes difficultés. Pour gagner des trucs. Le ligueur. Le ride. Le freestyle. Et le ride jam. Donc voilà. A chaque fois que vous aurez une médaille d'or, vous débloquerez un nouvel event. Alors pas forcément dans le mode dans lequel vous êtes. Vous pouvez très bien faire du time trial et puis débloquer un mode pour le ride jam. Euh... Et après certains événements vous débloqueront des... Des... Des items. Comme là on peut voir, on peut gagner un foulard. Donc euh... Donc voilà pour ces différentes choses. Challenge ! Alors ça c'est ce qu'on a à faire donc sur les différents sommets. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc euh... Tous les... Tous les challenges à obtenir. Un petit player. Voilà les différents serveurs. On va aller essayer de s'en trouver un. On va aller en Europe par exemple. Histoire de voir. Alors je vais faire quelques petites vidéos de... De Snow. Différents events. Free room. Ce genre de choses. Euh... Bon elles ne sont pas commentées. C'est la seule que je commenterais. Oui, regardez par exemple. Je ne peux pas tourner la cam quand je suis arrêté. Pourquoi je ne vois pas les joueurs quoi ? Ça bug un peu hein ? Ah ouais mais lui il est carrément... What the fuck ? Je ne sais pas où il est monté avec son Snow Scoot lui mais... Aïe 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 aïe. On va aller sur lui. Voilà. Ce qui est chiant en Snow c'est qu'on ne peut pas choisir sur des Goofy au régular. Donc euh... De base le jeu nous fera partir en régular. On va passer à vous taper un petit 180... Pour vous replacer quoi. Aïe. Allez, on va aller taper un petit truc sympatoche par là haut là. Voilà. On a de la vitesse. C'est parti. Aïe. Bon bah voilà. Voilà pour euh... On va pour la présentation de Snow. Oh putain j'ai atterri carrément en l'air quoi. Donc après je ne sais pas ce qu'il y a à faire vraiment en ligne. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de course ou de chose comme ça pour le moment. Hein. Le jeu est encore en reconception. Donc pour le moment bah voilà. C'est euh... J'ai l'impression qu'en free room comme ça c'est uniquement du... Du jeu un peu. Du jeu me balade. Et puis euh... Et puis je suis avec les gens. What ? Je n'ai pas vu qu'un point là. Bon. Mais voilà. Pour la petite présentation. Donc comme je vous dis voilà je referai d'autres vidéos non commentées. Donc n'hésitez pas à... On va... A mater hein. Si vous avez des questions. Si vous voulez m'ajouter sur euh... Sur Steam. Vous pouvez pouvoir ajouter ma... C2 en com. Et voilà. Allez. Bon jeu à vous. Ciao ciao.